Clay Entertainment est un studio indépendant canadien dont la spécialité était d'adapter les jeux d'autres développeurs d'une console à une autre. C'est en 2010 qu'ils ont pris la décision de créer leur propre titre et c'est ainsi qu'ils ont développé Shank, leur premier grand succès. Shank est un beat'em all en 2D, tout ce qu'il y a de plus classique entre Double Dragon et Metal Slug. On y incarne Shank, un ancien tueur à gage, avide de vengeance après le meurtre de sa petite amie, Eva. Les niveaux sont alors une suite de massacres afin de retrouver l'homme responsable de ce drame. Si le jeu emprunte ses mécanismes classiques du genre, c'est son aspect esthétique qui lui a permis de sortir du lot et de se créer une identité. En effet, on retrouve dès les premières minutes de Shank ce qui fera la marque de fabrique de Clay Entertainment, des personnages en 2D proches de ce que l'on peut voir dans les comics américains ainsi que des animations très fluides et détaillées. Le jeu devient alors extrêmement agréable à jouer et à suivre tant on a l'impression d'assister à un dessin animé un peu violent. Shank n'est pas un défouloir décéré vrai pour autant puisqu'il propose un certain challenge et peut même sembler injuste dans les modes de difficultés supérieures. Il faudra alors maîtriser à la perfection son personnage, que ce soit au corps à corps comme les armes à feu ou de jet, pour vaincre l'armée de brutes qui nous fait continuellement face. Sinon d'être parfait, Shank n'en reste pas moins un excellent coup d'essai de la part de Clay Entertainment. Le titre a même eu droit à une suite, Shank 2, sorti en 2012, prouvant que le studio a su évoluer et apprendre de ses erreurs. Les équipes de Clay Entertainment s'efforceront d'ailleurs d'appliquer les enseignements de Shank dans tous leurs titres suivants.